La Nouvelle-Zélande La Nouvelle-Zélande se joint à l'initiative Ceinture et Routes, croissance soutenue des transports en Chine cette année. Les films restaurés pourront-ils trouver un marché au-delà des festivals de cinéma ? La Chine renforce son soutien politique en faveur des régions les plus pauvres. Le réseau 5G couvrira 430 millions de Chinois d'ici 2025. Un accueil traditionnel maori pour les délégués internationaux venus explorer les futurs liens commerciaux entre l'Asie et l'Amérique du Sud. Le Bien-Sud est une initiative audacieuse de la Nouvelle-Zélande visant à tirer parti de ses relations commerciales et culturelles solides dans le Pacifique. Et la Chine semble aimer ça. Cette idée excitante s'harmonise bien avec les principales caractéristiques de l'initiative Ceinture et Routes, à savoir la connectivité, l'ouverture et l'inclusivité. Située à mi-chemin entre l'Asie et l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande est la voie la plus rapide entre les deux continents. Nous savons que nos amis chinois veulent s'étendre en Amérique du Sud dans le sud du Pacifique. Nous savons que nos amis d'Amérique du Sud veulent renouer avec la Chine de la même manière. La Nouvelle-Zélande est donc idéalement positionnée en tant que plaque tournante et conduite. La différence de temps de trajet est significative. Exportée par la Nouvelle-Zélande prend jusqu'à 36 heures contre 4 à 7 jours en Europe ou aux Etats-Unis. C'est plus économique. Son empreinte carbone est meilleure. Mais le plus important, Alibaba étant la plateforme de commerce électronique la plus dominante, la vision de Jack Ma est que les personnes dans le monde puissent recevoir leurs marchandises dans les 48 heures. L'objectif de la conférence Lien Sud est d'identifier les défis et les opportunités de créer de nouveaux liens entre la Chine et l'Amérique du Sud. Il s'agit également du premier grand pas en avant vers le développement d'un plan économique pour promouvoir la coopération future dans le cadre de l'initiative Ceinture et route. L'augmentation du tourisme est une opportunité majeure et les prévisions concernant les futurs flux de la Chine au cours de la prochaine décennie. Combien de personnes? 200 millions. 200 millions pourraient prendre l'avion et faire l'aller-retour. La coordination des services aériens, la rapidité des visas et la simplification de la réglementation commerciale font partie des nombreux défis. Mais un expert commercial a déclaré que le Maillon Sud remplissait toutes les conditions. Dans un sens, le lien Sud est déjà là. Cela se produit et cela dure depuis un certain temps. Et je pense que notre travail consiste maintenant à essayer de trouver des moyens de l'alimenter davantage. Certains disent que c'est un rêve, mais l'objectif opérationnel n'est que dans deux ans, lorsque la Nouvelle-Zélande organisera une conférence de l'APEC en 2021. Cela ne serait-il pas un brillant résultat de la part de la Nouvelle-Zélande, année de l'APEC, si nous pouvions annoncer que le lien Sud était totalement ouvert? En voiture, en train et au-delà, le secteur des transports en Chine a connu une croissance soutenue cette année. C'est ce qui ressort d'un point de presse organisé par le ministère chinois des Transports. L'organisation du transport des passagers continue de s'améliorer. Le volume de fret a maintenant une croissance rapide et les structures de transports publics de la ville connaissent aussi une constante progression. Aujourd'hui, la Chine possède le plus long réseau de chemins de fer à grande vitesse et certains des ports de mer les plus achalandés du monde. Mais sa croissance rapide et son urbanisation exigent un système de transport encore plus poussé. La Chine a tenu son deuxième forum, sa durée route, au mois de mai. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse, les responsables ont souligné l'importance de la coopération internationale en matière de transport et d'infrastructure. Les projets existants et ceux prévus dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes réduiront le temps de transport de fret entre les pays participants de 1,7 à 3,2 %. La réduction moyenne globale du temps d'expédition se situera entre 1,2 et 2,5 % de pourcentage, ce qui stimulera grandement la croissance économique des régions participantes, voire de l'ensemble de l'économie mondiale. Mardi marquait la journée internationale des marins avec pour thème cette année l'égalité des sexes dans la navigation. En raison de la nature difficile du travail, la navigation maritime a longtemps été considérée comme une carrière impropre pour les femmes. Mais les progrès réalisés dans le domaine des technologies marines modernes et les systèmes d'automatisation ont considérablement réduit la charge de travail et fourni un environnement de travail plus confortable. Ce qui, selon lui, devrait aider à attirer plus de femmes à bord. Son Mao est un personnage de film classique chinois. Le film en noir et blanc, Wonder Wings of Son Mao, a été présenté pour la première fois en 1949. Et aujourd'hui, 70 ans plus tard, une version restaurée en haute définition a été présentée au Festival du Film de Shanghai. Les images de la version moderne sont bien meilleures que l'original et le son est en stéréo. Une compagnie spécialisée dans la restauration basée au Jiangsu a mis 4 mois et dépensé plus de 1 million de yuan pour rendre cela possible. Le directeur de la compagnie a déclaré avoir restauré des centaines de vieux films. Mais pour le moment, le public ne peut les voir que lors d'événements culturels comme les festivals de cinéma. Nous avons restauré plus de 200 films car nous avons une importante bibliothèque de films. Nous les avons restaurés pour préparer leur commercialisation. Mais la plupart des vieux films ne peuvent être vus que durant les festivals de films maintenant. Nous avons essayé de les diffuser dans les cinémas, mais sans beaucoup de succès. Le Festival du Film de Shanghai de cette année a présenté divers films classiques chinois et étrangers. Mais est-ce que le marché de la restauration de films en Chine pourra se développer au-delà des festivals ? Les réponses du public sont positives. Certains films sont des classiques, mais les images étaient floues quand j'étais jeune. Je me demande si je vais avoir d'autres sentiments en les visionnant aujourd'hui. Ces films ont une importance pédagogique pour la prochaine génération. Même si le public applaudit les restaurations, les experts pensent que le marché n'est pas encore assez grand pour que l'on se lance dans une commercialisation à grande échelle. Les films restaurés sont classés comme films d'art ou films classiques et il n'y a actuellement aucune société qui les distribue. Selon les experts, même si la Chine encourage la diffusion de films classiques, pour le moment, il n'attire qu'un auditoire restreint. La Chine développe maintenant des maisons de films d'art pour montrer des films classiques afin que ces ressources cinématographiques puissent avoir un bon marché dans le futur. Les distributeurs devraient travailler avec les académies et les cinéphiles pour sortir les films dans les salles de cinéma. Bien qu'il n'y ait pas de société cinématographique qui diffuse exclusivement ces films de niche, l'industrie du cinéma du pays commence à montrer du soutien. Plus de 1000 cinémas dans 200 villes ont rejoint l'Association nationale des films d'art et se sont engagés à présenter au moins 4 films d'art chaque jour. La Chine a concentré ses efforts pour aider les régions touchées par une extrême pauvreté à éradiquer ce fléau dans les délais impartis d'ici 2020. De 2018 à 2020, le budget central de la Chine aura donné 214 milliards de yuens, soit environ 31 milliards de dollars, à des régions comme la région autonome du Tibet et certaines parties de la région autonome ouïghour du Xinjiang où la pauvreté extrême persiste encore, a précisé Wu Chiping, directeur adjoint du bureau du groupe de travail pour la lutte contre la pauvreté du Conseil des affaires de l'État lors d'un point de presse le mercredi 26 juin. Selon M. Wu, outre ces grands fonds, le gouvernement a également mobilisé les efforts de 76 400 entreprises privées dans une optique de lutter contre la pauvreté qui a bénéficié à plus de 10 millions de personnes. La Chine s'est engagée à éradiquer la pauvreté extrême à l'horizon 2020. À mesure que les champs se rapprochent, le pays se concentre sur les personnes les plus pauvres, dont la majorité vit dans des zones de montagne avec un environnement naturel défavorable et des infrastructures démodées ou ceux qui ont des besoins spécifiques. Afin de rendre la réduction de la pauvreté plus efficace, la Chine a identifié 334 comtés souffrant de pauvreté extrême et leur a fourni des soutiens ciblés. En 2018, la Chine a sorti 13,86 millions de personnes des régions rurales de la pauvreté. Le nombre des personnes vivant dans des régions rurales défavorisées passant de 98,99 millions à la fin de 2012 à 16,6 millions à la fin de 2018. Selon un rapport récemment publié, d'ici 2025, le réseau 5G couvrira 40% de la population chinoise, soit 430 millions de personnes, soit un tiers des utilisateurs du monde entier de 5G. La communication mobile en Chine entre maintenant dans une phase, dite 4 générations sous la même toit, la coexistence de la 2G, de la 3G, de la 4G et de la 5G en plein essor. Le rapport, publié conjointement par une branche de recherche de People.cn et la maison d'édition sociale Sciences Académique Press, indique que la Chine possède le plus grand réseau 4G au monde. Le nombre total d'abonnés à l'Internet mobile en 3G et 4G a atteint 1,31 milliard, soit 83,4% des utilisateurs de portables. Le nombre des utilisateurs chinois de 4G s'est élevé à 1,17 milliard à la fin de décembre 2018, soit une augmentation annuelle nette de 169 millions. Dans le même temps, les réseaux mobiles du pays poursuivent leur développement vigoureux avec 829 millions d'utilisateurs en ligne à la fin de l'année dernière. Le taux de disponibilité de l'Internet en Chine a augmenté de 3,8 points de pourcentage en 2018 pour atteindre 59,6%. Enfin, le trafic d'Internet cumulé a atteint 71,11 milliards de Go en 2018 en hausse de 189,1% par rapport à la fin de 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada